Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo de la semaine nous emmène dans les fonds marins australiens. Voici la grande barrière de corail, longue de 2300 kilomètres. Elle concentre 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et 40 000 espèces de mollusques. Sur la deuxième photo, on voit ce qu'on appelle un épisode de blanchissement des coraux, provoqué par le réchauffement de l'eau et par son acidification. C'est alors, vous le voyez, tout un écosystème qui s'appauvrit. On n'ira jamais assez que les océans et les mers qui recouvrent les deux tiers de notre planète sont un bien précieux. Alors aujourd'hui, on le sait, les océans sont gravement menacés par la pollution, par le réchauffement climatique, par la surpêche. Mais il n'est pas encore trop tard, vous allez voir, pour les protéger. Des solutions existent et le Dessous des cartes s'intéresse aujourd'hui à l'une d'entre elles, les aires marines protégées. Notre planète, la Terre, est une orange bleue. 70% plus des deux tiers de sa surface est couverte d'eau salée. Un vaste réseau de mers et d'océans complètement connectés. Sans eux, on le sait, notre planète serait inhabitable. Nous, terriens, nous dépendons de l'océan pour l'équilibre de tout notre écosystème, de l'air que nous respirons, aux poissons que nous mangeons. Pour une étude du WWF, des chercheurs américains ont calculé le produit marin brut annuel. Il s'élève à 2500 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de la France. Pourtant, selon les scientifiques, ce bien commun si précieux est aujourd'hui en danger. On estime que quelques 40% des océans du globe sont durablement touchés par les activités humaines, en particulier, on l'a dit, la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique. Alors, revenons maintenant à notre grande barrière de corail australienne, vu cette fois de l'espace, le plus grand récif corallien du monde, avec 2900 récifs et 900 îles, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce corail perd de la surface. Vous voyez en rouge sur cette carte les zones ayant été réduites de plus de 50% au cours des dernières années. Allons voir de plus près. On observe alors un phénomène inquiétant. Les coraux blanchissent. Que se passe-t-il exactement ? En réalité, il meurt à petit feu, car la température de l'eau est devenue trop élevée. D'abord parce que l'océan absorbe l'excès de chaleur dû au gaz à effet de serre. Il empêche ainsi la surchauffe de la planète, mais au prix de son propre réchauffement. Par ailleurs, l'océan capture le gaz carbonique, le CO2, grâce à sa biomasse faite de planctons, des micro-organismes marins. Et en absorbant le CO2, les mers et les océans produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Mais cette captation du gaz carbonique a une conséquence. Elle augmente l'acidité de l'eau avec des effets néfastes pour les animaux, les plantes et les coraux marins. L'océan, on l'a compris, nous permet de respirer. Et pourtant, il est aujourd'hui menacé par le manque d'oxygène. Les points rouges que vous voyez ici sont ce qu'on appelle des zones mortes. C'est-à-dire que la teneur en oxygène y est si faible que toute vie est asphyxiée. Les points jaunes sont les zones qui sont menacées par le phénomène. Selon un rapport de l'ONU, le nombre de ces zones mortes est passé de 150 en 2003 à environ 400 en 2008. Alors à présent, intéressons-nous de plus près au cas particulier de la mer Baltique. Dans cette mer quasi fermée, les eaux mettent plus de 30 ans à se renouveler. On observe qu'en l'espace d'un siècle, les zones mortes y ont été multipliées par plus de 10. Responsables de cette situation, les égouts des villes et de l'industrie et surtout les engrais utilisés par l'agriculture. Emportés par le ruissellement des pluies, nitrate et phosphate provoquent la prolifération d'algues. Ces algues, en se décomposant, consument l'oxygène. Ce sont bien nos rejets qui empoisonnent les océans. 80% de la pollution des mers proviennent de la Terre. Car aujourd'hui, deux humains sur trois habitent à moins de 80 km de la mer. Notamment dans des mégapoles de plus de 10 millions d'habitants, dont vous voyez ici celles qui se trouvent sur la côte. Outre les produits chimiques, nous déversons en masse du plastique dans la mer. Vous le voyez sur cette carte, les endroits où les concentrations de plastique sont les plus fortes. Jusqu'à 10 kg de débris de plastique par kilomètre carré dans les zones que vous voyez en rouge vif. Au total, ce serait 269 000 tonnes de débris de plastique qui pourraient être ingérés et contaminer toute la chaîne alimentaire. Des morceaux plus gros deviennent des pièges ou blessent les animaux marins. Et puis il y a le problème majeur de la surexploitation des ressources marines, avec en particulier la surpêche. La consommation de poissons a explosé au niveau mondial depuis 60 ans. Pour répondre à la demande, 82 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année. C'est quatre fois plus qu'en 1950. On peut voir sur cette carte les principales régions de pêche intensive, en particulier le long des côtes chiliennes, en Europe de l'Ouest, du Portugal à la Norvège et l'Islande, les côtes au large de l'Afrique du Sud, de la Namibie et de l'Angola, et la mer du Japon et la partie orientale de la mer de Chine. Conséquence de cette surpêche, 90% des stocks de poissons sont exploités à leur maximum ou surexploités. Cette pêche intensive est bien sûr une menace pour la biodiversité. Exemple emblématique, le fameux thon rouge, dont la population s'est effondrée de 96%. A terme, elle présente aussi un risque alimentaire pour 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à d'autres sources de protéines. Enfin, ultime menace, avril 2010, dans le golfe du Mexique, une plateforme pétrolière propriété de British Petroleum explose, tuant 11 ouvriers et déclenchant une des pires marées noires de l'histoire, visible sur ces images de la NASA, prise entre avril et juin. Les accidents pétroliers ne sont que la face la plus spectaculaire de la pollution marine, mais ils nous le rappellent, la mer ignore les frontières. Pour sauver les océans, il faut donc agir à tous les niveaux, national et global. Alors, comment faire pour relever ce défi ? La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982, a fixé les grands principes juridiques d'exploitation des océans et créé les zones économiques exclusives, cette bande côtière de 200 000 nautiques placée sous la responsabilité des États. En 1992, au sommet de la Terre, à Rio, la Convention sur la diversité biologique a permis la création de sanctuaires à l'échelle de la planète. On les appelle les aires marines protégées. Un instrument dont les États se sont progressivement saisis. En 2015, on comptait plus de 5 000 aires marines protégées, de tailles et de réglementations diverses dans le monde. Efficacement administrées, elles se révèlent bénéfiques pour tout l'écosystème, du plancton aux populations qui vivent de la pêche vivrière. Plusieurs études récentes ont prouvé leur efficacité écologique et économique, résilience du milieu marin, reconstitution des stocks de poissons au-delà de leur périmètre, amélioration du niveau de vie des populations locales. Regardez à présent la plus grande de ces aires marines protégées. Elle se trouve dans le nord-ouest d'Hawaï. L'archipel états-unien abrite plus du tiers des espèces végétales et animales menacées sur le territoire américain. La réserve Papa Ano-Mokuakea, créée en 2006, a vu sa taille multiplier par 4 par l'ancien président Obama en 2016, passant de 360 000 km², soit la superficie d'un pays comme l'Allemagne, à 1,5 million de kilomètres carrés, soit trois fois la France métropolitaine. La pêche commerciale, ainsi que toute activité d'extraction des hydrocarbures, sont proscrites. Seule la pêche traditionnelle et le tourisme sont autorisés. Quelques 7000 espèces marines, baleines bleues, tortues, phoques moines, thons et raimenta, entre beaucoup d'autres, y vivent désormais à l'abri. Mais pour sauver les océans, la coopération internationale est indispensable. Sur cette carte, vous voyez en bleu foncé le cœur des océans, c'est-à-dire ces étendues marines qui n'appartiennent à aucun État. Cet espace représente 55% de la surface de la planète et c'est aujourd'hui une zone de non-droit. En mars 2016, 196 États se sont enfin rencontrés sous l'égide de l'ONU pour lancer les bases d'une future gestion commune de ce patrimoine océanique mondial. En attendant ce texte, une immense aire marine protégée internationale située dans l'Antarctique a vu le jour en octobre 2016, après plusieurs années de négociations. Pour la première fois, des pays acceptent de protéger une part d'océans qui se situe au-delà des juridictions nationales, dans la mer de Ross. Porté par les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, ce sanctuaire s'étendra sur 1,55 million de kilomètres carrés et sera en grande partie interdit à la pêche. Dans son sillage, d'autres projets similaires sont en cours. Un premier, dans l'est de l'Antarctique, porté conjointement par la France, l'Australie et l'Union Européenne. Et un autre, dans la mer de Wedel, porté cette fois par l'Allemagne et par les États-Unis. A l'échelle mondiale pourtant, seulement 3% des eaux sont aujourd'hui protégées par des aires marines. On est donc bien loin de l'objectif mondial de 10% en 2020, fixé par la Convention sur la diversité biologique. Pour le WWF, il faudrait même atteindre 30% des océans du monde pour inverser la tendance actuelle. Les scientifiques estiment que l'océan a absorbé plus de 90% du réchauffement dû au gaz à effet de serre depuis 50 ans et la masse océanique devrait encore gagner 1 à 4 degrés d'ici à 2100. Ce rôle de tampon face au changement climatique a un coût très élevé pour les écosystèmes marins, on l'a vu. Et selon le vice-président de la Commission mondiale des aires marines protégées, les changements dans l'océan se font 5 fois plus vite que dans n'importe quel écosystème terrestre. À présent donc, on l'aura compris, pour agir, le temps presse. Et si vous voulez aller plus loin, nous vous recommandons l'Atlas des mers et océans, conquête, tension et exploration, signé André Loucher et Frédéric Miotto, aux éditions Autrement. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada